Mais il est temps de passer au film qui, justement, cette semaine, a ouvert ce 71e festival. C'était mardi dernier, un film iranien pour lequel nous recevons, maintenant, c'est un honneur pour nous, une actrice et un acteur mondialement connu qui forment le couple le plus convoité de la croisette cette année. Pour elle, on peut citer Ramon Ramon, Tout sur ma mère, Volver, Pirate des Caraïbes, Cartel, entre autres, ou récemment même, la série dans laquelle elle incarne Donatella Versace. Pour lui, No Country for Old Men, Enchère et en eau, Skyfall, Beautiful. Ensemble, ils ont joué dans de nombreux films, Vicky, Cristina, Barcelona, Escobar, qui est actuellement d'ailleurs encore sur vos écrans. Ils sont accompagnés ce soir par le réalisateur du film Une Séparation, du film Le Passé, aussi le client oscarisé encore l'année dernière. C'est ce réalisateur qui a eu l'idée de les réunir à nouveau à l'écran. Le film s'appelle Everybody Knows, il a fait l'ouverture du festival cette année. Il est en salle depuis mercredi et tous les trois nous font l'honneur de venir nous en parler. Voici Penélope Cruz, Robert Bardem et Asgard Faradis. Bienvenue à tous les trois, bienvenue. Merci d'être ici avant que nous parlions ensemble de ce film avec Yann Moits et Christine Lambeau, qui proposent que nous regardions tout de suite la bande-annonce d'Everybody Knows. Bonjour Pa, nous sommes près. La tia Anna nous vient à recouvrir à l'aéroport. Yann, elle est ma chérie Laura. C'est beaucoup mieux, rien à voir avec le précédent. C'est très beau. Paco ! C'est très beau, c'est très grand. C'est très beau, c'est très beau. C'est très beau. Tu n'a vu personne qui est sorpray. Deben avoir de tenir quelqu'un entre les invités. Je vais à l'aéroport. Je vais à l'aéroport, je vais me donner à l'aéroport possible. Ma fille, déjame de me décider ce que je dois faire. Antonio, va, allez ! Déjame le faire ! Non c'est pas de connaissants. Vous avez besoin d'être attentus à votre entour. Si tu es de acuerdo, il y a une manière de ayudarla. Te estás involucrando demasiado en este asunto. Oye, tu me confies de tout le vent en ton mariage. ¿Qué más te dijiste? Tout. Nous l'avions juré. Están tous mes tirs. Tratando de descubrir quién lo sabe. Ahora, todos lo saben. Everybody know, c'est actuellement ça. Vous pouvez déjà aller voir le film, ce qui n'est pas toujours le cas avec le film présenté à Cannes. Merci, merci encore dix mille fois d'avoir accepté tous les trois notre invitation. Je vous présente Christine Ango et Anne Moix, qui sont, on peut dire, l'autre couple glamour de Cannes. Ils vous font peut-être un peu trop de concurrence, mais en tout cas, ils ont vu avec moi votre film et on va évidemment en parler ensemble. C'est pénible à la fin, les questions qu'on vous pose ou pas, Pénélope ? Aujourd'hui, il n'a pas été trop difficile car les gens ont adoré le film. Ils ont bien aimé, ils étaient très positifs. Mais sinon, ils poseraient des questions sur d'autres choses. Aujourd'hui, on a eu à peu près 16 interviews sur le film lui-même. Nous sommes très heureux de voir cette réaction de la part du public et de la part des critiques car on sait qu'Ascar a travaillé très dur depuis cinq ans. Il est incroyable, si talentueux. Il mérite donc ces applaudissements. Javier Bardem, qu'en ont dit les journalistes espagnols ? Puisqu'on peut le dire, c'est un film espagnol réalisé par un réalisateur iranien qui a tout fait pour effectivement travailler avec des acteurs espagnols en Espagne et une histoire qui concerne un village de vignobles dans ce pays qu'au fond, ils ne connaissaient pas au départ. Est-ce que les Espagnols ont pris ça comme un hommage ? Est-ce que la presse espagnole est bonne ? Je dois parler espagnol ou anglais ? Vous pouvez parler toutes les langues ici. Nous, on n'en parle aucune, mais on a des tas de traducteurs, on en a 18. Les Espagnols disent que ce film est plus espagnol que les films réalisés par des réalisateurs espagnols. Asgard a travaillé d'arrache-pied sur chaque détail et a ainsi pu atteindre son objectif remarquable qui a consisté à travailler dans une autre culture que la sienne et dans des détails extrêmement précis. C'est ce que vous aviez fait avec le passé pour le film réalisé chez nous en France avec Bérenice, Béjo et Tahar Rahim. Au fond, vous allez pouvoir faire comme ça à travers le monde, différents films dans des langues et des cultures différentes ? Bonne chance en Corée du Nord ! Non, je ne pense pas que ce soit ça à ma destinée. Je suis très conscient que la majorité de mes films, il faut que je les fasse chez moi, dans mon pays. Et je le ferai autant que possible. Je n'ai pas envie de faire un tour du monde comme ça, me promener de pays en pays et faire des films. Mais parfois, il y a des histoires qui vous assaillent, qui viennent à vous et que vous êtes obligés de les faire. Je ne pense pas que je puisse décliner ça à l'infini dans tous les pays et dans toutes les langues. Mais la France et l'Espagne, j'avais sans doute un terrain que je sentais favorable. Mais je doute de pouvoir trouver un plan à tourner en Corée du Nord. Pour répondre à Yann Mouax, je donne justement la parole à Christine Angot et Yann Mouax. Peut-être Christine, pour commencer. Quand on voit ce film, on voit un grand film classique. Avant tout, on nous a beaucoup parlé de thrillers. Et au fond, moi j'ai l'impression que c'est comme les deux minutes d'histoire dont parlait Godard. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu anecdotique, en fait, dans cette histoire de thrillers. Et au fond, c'est un grand film classique où il y a la famille comme une espèce de système familial, comme une tribu familiale, et puis l'amour au milieu. Comment on se débrouille avec ça. Et tout ça, tous ces grands sujets, sont dans une espèce de lignée de cinéma. Ou dans cette magnifique scène d'exposition du début, avec la scène où tous les liens se tissent, les personnes, les visages et tout ça. Les mouvements. Scène de mariage, on peut expliquer que Pena de Pécrouze, son rôle en tout cas dans le film, va au mariage de sa soeur en Espagne. Elle revient d'Argentine où elle vit avec son mari et ses enfants. Elle vient sans le mari, mais avec les deux enfants. Et donc, dans cette grande scène, c'est la joie. C'est des sentiments très joyeux, très heureux. Ces gens sont heureux. Ils ont beaucoup de chance. Et puis, à un moment, ça s'inverse. Et donc, il y a une matière très, très riche. Mais il y a tellement de sujets, il y a tellement de choses dans ce film qu'on ne peut, en effet, pas vraiment poser des questions. Il y a une chose, une question qui est, voilà, pour vous trois, il me semble, c'est qu'il y a quand même la question de l'exil à travers le personnage de Laura, qui revient, qui est dans un endroit lointain, qui revient dans le pays où elle est née. Il y a le passé qui revient en même temps qu'elle, puisqu'il y a un amour qui revient aussi. Et j'ai l'impression que, pour vous trois, la question d'être partie pour devenir chacun l'artiste que vous êtes devenue, les efforts que ça demande, le trajet que ça demande, est-ce que Laura peut être un peu chacun de vous trois ? Je n'ai pas eu le sentiment d'être obligée de m'exiler pour devenir une star. Je n'ai pas dû m'exiler pour faire de mon rêve une réalité. J'ai commencé à travailler très jeune dans mon pays, et je peux encore travailler dans mon pays. J'ai de belles occasions de travail aussi ailleurs dans le monde. C'est un va-et-vient perpétuel. Mais en fait, ce n'était pas mon récit personnel. Je n'ai pas eu à tout quitter pour tenter ma chance ailleurs. Je suis partie avec un billet de retour, avec une date fixe. Et c'est ce que j'ai fait pour la plupart de mes films américains. Pareil, lorsque j'ai travaillé en France ou en Italie, j'avais toujours un billet de retour. Et j'ai vécu trois ou quatre ans aux Etats-Unis, car j'aime bien ce pays-là aussi. C'était une belle expérience. J'ai pu travailler mon anglais aussi. Mais je n'ai pas eu le sentiment d'avoir eu à m'exiler pour travailler. Mais le milieu familial, vous vous êtes exilé d'un milieu familial ou pas ? Vous avez quitté un milieu familial ou pas ? Non, pas du tout. Parce qu'ils sont toujours venus avec moi, l'un ou l'autre, frères, soeurs. Et c'est toujours pareil d'ailleurs. Nous sommes très obsédés par la famille. J'ai dit qu'à notre époque, où les frontières, les barrières linguistiques, les nationalités sont des thèmes dont on parle tous les jours dans les journaux, et je dirais que je suis heureux d'appartenir à une nation qui n'est pas une nation, qui est la nation des professionnels du cinéma. Et le président est M. Asgard Faradhi. Il est la preuve vivante que nous travaillons dans une forme d'art dans laquelle il n'y a pas de frontières. Au-delà des frontières que nous façonnons nous-mêmes, en tant que groupe, en tant qu'être humain, en tant que race, nous souffrons tous des mêmes problèmes. Nous vivons tous les mêmes expériences, dans les domaines de l'amour, de la douleur, de la survie, de la haine. Tout cela dépasse les nationalités et les langues. C'est un maître en la matière. Et c'est un honneur de participer à un film qui symbolise tout cela de façon aussi nette. Un étranger qui vient dans un autre pays et qui réalise un film sur une histoire aussi exceptionnelle, sur les gens. Il ne faut pas oublier les gens, nous sommes tous des personnes, au-delà de nos races et nationalités. J'abonde dans le sens de Pénélope et Javier, en tout cas pour moi. Et autant que je sache, pour Pénélope et Javier, nous n'avons pas encore expérimenté l'exil. Mais je comprends qu'aujourd'hui, les mouvements migratoires dans le monde justifient bien l'usage à cette image d'exil. Lorsque cet exil est forcé, vous sacrifiez votre passé au nom de votre avenir. Et ça, c'est une grande tragédie. Dans l'espoir d'un avenir meilleur, vous sacrifiez tout ce à quoi vous êtes attaché. Et j'ai beaucoup aimé vous entendre sur le film. Avant que le film sorte, c'est comme ça qu'il était présenté, comme un thriller, comme un film à intrigue. Et je dois vous dire que ça ne me faisait pas plaisir parce que c'est la surface du film. C'est un prétexte. Moi, j'ai besoin d'un prétexte pour que les spectateurs ne quittent pas la salle. Mais il y a eu tellement de thrillers. Quel intérêt d'en faire un nouveau ? Ce dont il s'agit pour moi, c'est d'écrire la banalité d'une vie de façon quasi-documentaire et non pas faire un thriller. Une fois que l'on pénètre dans les autres niveaux du film. Le thriller, je donne la parole à Ian Wax dans un instant et à nouveau à Christine. Le thriller, c'est évidemment à propos du kidnapping de la jeune fille. C'est évidemment ce qui va déclencher tout ce qui se passe dans ce film. Mais vous avez raison, c'est avant tout un film sur la famille. Les secrets, le passé, les mensonges, ce qu'on retrouve à peu près au sein de toutes les familles et souvent dans vos films. Je pense par exemple évidemment à ce film qui vous a fait connaître à travers le monde, Une séparation. À cette époque, vous aviez dans les conférences de presse une histoire que vous racontiez. Et il serait tout aussi valable pour votre film cette année. À l'époque, vous disiez à propos de votre film, une séparation. Voilà, écoutez cette histoire. Un éléphant se retrouve au milieu d'une pièce pleine de gens, plongé dans l'obscurité. Tout le monde est autorisé à toucher cet éléphant. Vous pouvez raconter la suite, maintenant vous en souvenez. Ah, oui, oui, mais ça, ça ne vient pas de moi. Ça vient du grand poète Molana. Et ça s'appelle l'éléphant dans le noir, dans l'obscurité. Et il dit lorsque vous êtes dans le noir et que vous jugez à tâtons, vous touchez cet éléphant et chacun y va de ses suppositions. Il suffit que la lumière advienne pour que, finalement, on découvre la vérité. Et nous sommes dans un monde, aujourd'hui, où nous nous jugeons à tâtons. Ça m'avait amusé, cette histoire et cette anecdote, que, effectivement, vous aviez relatée, même si elle n'était pas de vous au départ. Celui qui touche une patte de l'éléphant dans le noir a l'impression d'avoir affaire à la colonne d'un temple. Celui qui palpe une oreille de l'éléphant pensera à une feuille d'arbre tropicale. Celui qui touche la trompe de l'éléphant vous dira qu'il s'agit d'un saxophone. Et quand on allume la lumière, tout le monde s'accorde, pourtant, sur le fait que c'est un éléphant. Ils ont tous tort et, en même temps, ils ont tous raison. Je trouve que c'est une histoire formidable et elle s'accorde tout autant au film que vous nous présentez cette semaine, ici, à Cannes. Yann Wax. Alors, moi, je trouve que c'est un très grand film. C'est un très grand film parce que je l'ai vu comme un hommage au cinéma. Prenons, par exemple, la longue première scène, la scène du mariage. Ça m'a fait penser à The Duranter de Michael Cimino, où, avant la guerre du Vietnam, on s'acclimate déjà aux psychologies des personnages. On s'installe très longuement avec un coup de génie qui, lui, est emprunté énormément à Rossellini. Rossellini a injecté Ingrid Bergman dans l'Italie de l'époque pour la déstariser. Et le fait de voir Pénélope et Xavier en Espagne, ça les déstarise complètement. Ils redeviennent des gens comme les autres instantanément. Il y a une sorte de magie de ça. Et puis, je trouve, effectivement, le thriller est un prétexte. Hitchcock aussi, les thrillers d'Hitchcock, étaient des prétextes parce que vous aviez besoin d'exacerber une situation, de créer une tension. Alors, c'est vrai que le thriller, un enlèvement, c'est pratique parce que tous les remugles, tout ce qui est enfoui dans les familles peut ressortir. Et là, on se retrouve dans des films proches de Casavetes, où c'est la psychologie des personnages. qui va prendre tout l'espace. Donc, je crois que votre grande force, et les acteurs ont été formidables pour ça, c'est la psychologie, la complexité. Et il y a même parfois, peut-être, même des hommages à la comédie musicale. Quand Xavier Barden commence à chanter ou à déconner sous la pluie, etc. C'est un bel hommage au cinéma, je trouve, et à l'histoire du cinéma. Et pour moi, c'est vraiment, je l'ai vu comme ça. C'est vrai qu'on peut voir dans chaque plan une sorte d'hommage précis. Et c'est un film universel parce que plus un film est local, plus il est imprégné dans une terre et plus il parle aux gens. Parce que tout d'un coup, le film, parce qu'il se passe en Espagne, devient un film iranien, devient un film belge, devient un film scandinave. Et je trouve que parfois, à Hollywood, on fait des films qui sont trop généralistes et qui pourraient se passer partout, alors que là, ça ne peut se passer qu'en Espagne. Et c'est pour ça que ça se passe dans le monde entier, partout à la fois. Ce qui est bien avec Yann, moi, que c'est Christine Angot, c'est que vous n'avez pas à travailler. Les questions sont plus longues que vos réponses, vous voyez. Non, mais vous pouvez évidemment quand même répondre. Je ne vais pas répondre, mais je savoure ces questions. Je m'en réjouis. Et je suis tout à fait d'accord. Je suis persuadé que Hitchcock ne cherchait pas à faire des thrillers pour faire des thrillers, sinon il en aurait fait un seul. Il n'a pas fait Superfroide, qui est un film que j'adore, qui est bien plus profond qu'un simple thriller. Un thriller qui n'est qu'un thriller, on ne peut le voir qu'une fois. Mais quand on a envie d'y revenir, c'est que c'est plus qu'un thriller. Parce que connaître la fin ne gâche pas votre plaisir. Et il y a autre chose à y trouver. Asghar Faradji, est-ce que c'est vrai qu'en 1990, à l'université de Téhéran, vous avez été refusé dans la filière cinéma et que vous avez dû vous réorienter dans la filière théâtre ? C'est tout à fait vrai. J'avais obtenu une très bonne note. J'étais huitième dans le pays, puisque c'est un concours national. Et j'étais sûre qu'avec cette position, j'allais pouvoir faire des études de cinéma. Et puis, j'ai été cuisinée juste comme ce soir. Et après ça, on m'a dit que j'étais admis en théâtre. J'étais très contrariée, parce que j'adorais le cinéma. J'avais déjà fait des courts-métrages. Et donc, je cherchais toutes les excuses pour arrêter la fac. Mais je me dis aujourd'hui que j'ai bien fait de rester là où j'étais, puisque je suis tombée amoureuse du théâtre. Et encore aujourd'hui, je place le théâtre bien au-dessus du cinéma. Je pense que tout ce que j'ai appris, je l'ai appris du théâtre. Ne serait-ce que dans ce film, je me suis beaucoup inspirée du théâtre. Et c'est vrai aussi que le fait d'avoir étudié le théâtre et aimé tant le théâtre, c'est la raison pour laquelle peut-être vous faites répéter beaucoup vos acteurs avant que le film commence, comme si c'était, au fond, une représentation théâtrale ? Oui, ce que j'ai appris au théâtre, c'est ce qu'un acteur doit absolument éviter face à la caméra. Vous avez senti ça, cette façon de travailler ? C'est la première fois que vous travaillez avec Asgard Faradis. Au fond, il y avait une part de théâtre dans ce qu'il faisait ? J'ai adoré chaque seconde passée avec lui. Il nous conseille pendant le tournage. Il a toujours des idées merveilleuses. Il sait de quoi il parle. Il connaît beaucoup de choses, notamment la direction d'acteurs. Et oui, il nous a fait travailler ensemble. Et il a réveillé le passé des personnages. Il nous a amenés à travailler sur cette base. Il nous a poussés à improviser une fois que le tournage a commencé. Nous savions déjà où nous en étions. Nous savions ce qui nous unifiait et ce qui nous divisait. C'était un grand défi que nous avons pu relever. Est-ce que vous pouvez lui proposer des choses, lui faire des suggestions scénaristiques ou sur le personnage où tout est vraiment corseté à l'avance ? Ce que vous voyez à l'écran, c'est 99,9% de l'inspiration du réalisateur. Nous avons pu apporter 0,1% de nous, de nous-mêmes. Mais lui, il a tout apporté. Il n'a pas besoin d'aide. Il est tout à fait à l'écoute. Il écoute nos sentiments, nos avis. S'il n'est pas d'accord, ce n'est pas grave. On peut passer quatre heures et essayer de le convaincre. Mais s'il n'est pas d'accord, il ne va pas changer. Mais c'est pour cela que je l'adore. Il sait exactement ce qu'il veut. Il sait ce qu'il recherche à chaque instant. Et il m'inspire énormément. Un matin, il venait me voir avec une suggestion qui ouvrait la porte à ce qu'il fallait faire ce jour-là dans telle ou telle scène. Un autre jour, il me racontait une histoire de son enfance, un récit raconté par sa grand-mère, il y a des années, de petits trésors, en fait, des bijoux. Donc pour moi, chaque matin, j'arrivais et je m'attendais à voir quels bijoux j'allais découvrir ce jour-là. C'était magnifique. C'est une bénédiction. Vraiment, j'adorerais pouvoir signer un contrat pour travailler toujours avec lui jusqu'à la fin de mes jours. J'adore, j'adore travailler avec lui. Les contrats sont là, vous allez nous le prouver. On a canon les contrats. Christine. Figurez-vous que moi, je serais le premier heureux si ça arrivait. Je ne veux pas être dans la flagornerie, mais vraiment, si Pénélope et Javier n'avaient pas été là, je n'aurais pas fait ce film. Il y avait une sincérité, un engagement de leur part qui a été vite transmis à toute l'équipe. Et on s'est tous attachés à tous les personnages et il y avait une énergie très positive que je recevais de la part d'eux. Donc, je crois que leur impact a été bien supérieur à ce que Javier veut bien dire. Parfait, on va donc faire descendre les contrats. Vous allez signer ces contrats tous les trois maintenant et on prendra 10%. Bien, j'ai une question à poser à Xavier Bardem, parce que j'ai lu dans nos entretiens quelque chose qui m'a beaucoup touché. Je crois que vous êtes très intéressé par la cause des migrants. Et en tant qu'Européen, je voulais savoir si aujourd'hui vous pensez que dans le milieu du cinéma, c'est quelque chose d'aussi répandu que cela, où vous vous sentez encore isolé de ce combat que vous menez. J'ai lu dans des interviews que c'était quelque chose qui vous tenait particulièrement à cœur. On y accorde de l'attention ou non, nous sommes de toute façon tous responsables, quels que soient les gouvernements, quels que soient les lois, qui s'opposent aux migrants. L'immigration est un grand problème dans le sens où ça nous concerne tous. On peut construire les murs les plus hauts et les plus épais, ça ne résoudra rien. Les gens meurent en Méditerranée. La Méditerranée devient un énorme cercueil. Il y a des ONG, l'une s'appelle Open Arms, qui sauvent des centaines de vies chaque jour en Méditerranée. Et la question dépasse encore tout cela. Une fois que les migrants sont sauvés de la mer, que deviennent-ils ? Il faut d'abord les sauver, on ne peut pas les laisser mourir, tout simplement parce qu'on veut fermer les yeux. On préfère fermer les yeux. Donc, nous sommes tous responsables. C'est une responsabilité commune qui ressurgit lors des élections. Que pouvons-nous faire pour protéger les droits humains ? Un mot quand même sur vos deux Oscars du meilleur film étranger que vous avez reçus à Jfar Faradi, parce que vous l'avez reçu pour une séparation l'année dernière pour Le Client. Vous êtes très peu de réalisateurs à avoir eu deux Oscars du meilleur film étranger aux Etats-Unis à Hollywood. Être dans ce cercle si fermé, c'est incroyable pour vous, j'imagine. Je suis très heureux d'avoir obtenu cette reconnaissance, mais je suis consciente du danger qu'elle représente et que les prix, de façon générale, représentent pour un cinéaste. Puisque finalement, vous êtes considérés comme une sorte d'héros ou d'athlète qui est là pour recevoir des médailles. Et cela peut vous rendre frileux et moins ouvert à l'expérience, à la découverte en raison de l'attente que vous ressentez. Il faut que vous continuiez de faire des films qui remportent un succès, une reconnaissance, alors que moi, je voudrais pouvoir faire des films dont je ne suis pas sûre qu'ils remportent un succès. On a aussi affaire ici ce soir à deux acteurs espagnols qui ont obtenu, je crois que vous êtes les seuls, à avoir obtenu un Oscar et à un an d'intervalle et l'un et l'autre. Vous comparez vos Oscars tous les trois de temps en temps ? Je les ai toujours avec moi dans mon sac ou dans ma valise, je ne peux pas vivre sans mes Oscars. Mon Oscar est particulier, c'est spécial, car mon père, vous le savez, il y a ce petit carré où il y a le nom. Mon père l'a mis à l'envers parce qu'il ne portait pas ses lunettes, donc on ne voit pas le nom de celui qui a reçu le prix. Et donc, je ne peux rien changer parce que c'est mon père qui l'a fait ainsi et ça doit rester pour toujours comme ça. Avec le défaut. Parfait. On va être obligé de libérer nos trois invités. Juste toute dernière question, on vous a posé beaucoup de questions sur le fait de tourner ensemble alors que vous êtes mariés l'un et l'autre. On ne va pas en poser plus ce soir. Mais une question, au fond, parce qu'on dit qu'ils ont tourné de nombreux films, c'est le huitième ou le neuvième que vous tournez ensemble, mais c'est seulement, c'est calculé, le troisième seulement depuis que vous êtes mariés. Avant, vous n'étiez pas mariés. Quelle est la différence, justement, entre les tournages, où vous avez joué ensemble, où vous n'étiez pas mariés, et les trois films, je crois qu'il y a eu Cartel, celui-ci, j'en oublie un, mais ces trois films dans lesquels vous vous êtes retrouvés tous les deux, pas en couple d'ailleurs, c'est ça qui est étonnant parce que celui que j'oublie d'ailleurs est sur les écrans actuellement, c'est évidemment Pablo Escobar, j'ai vu le film absolument incroyable, je le conseille aussi évidemment ce film, où vous n'êtes pas en couple au fond encore, comme dans ce film. Vous êtes peut-être mariés à la ville, mais à la Seine, vous êtes soit ex-amant ou amant. Oui, c'est vous, avec combien de kilos de plus, Ravière Bardem ? Beaucoup, beaucoup de kilos. Elle a l'air très heureuse. Est-ce que ça a changé quelque chose de se marier sur le plan professionnel ? En fait, Escobar et Everybody knows, car dans les autres films, on n'avait pas l'impression de tourner ensemble, mais dans ce film, c'est différent, et ces films sont séparés de deux ans et demi, c'est une coïncidence qu'on les retrouve en même temps. En France, par exemple, les deux sont sortis en même temps, à peu près, c'est incroyable. Mais on n'a pas l'intention de le faire tous les ans. On pense que ce n'est pas une très bonne décision, même si ça a été une très belle expérience, on ne veut pas toujours tourner ensemble. Alors, on déchire les contrats, finalement, ils n'entourneront pas ensemble pour Asgard Faradis. On vous remercie, on ne s'en lassera pas, en tout cas, les deux films sont à l'affiche actuellement. Et Pablo Escobar et le nouveau film d'Asgard Faradis est Vibredi Nose. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Nous vous libérons, comme promis. Merci à vous. Merci. 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 Bye-bye. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Merci.